1, 2, 1, 2 Oui, c'est pour moi Bonjour Je dois regarder la caméra ou je regarde tout ça ? Non, ok Vous voyez, c'est parti Ça va très bien, c'est parti L'inclusion Déjà, je ne comprends pas vraiment la question L'inclusion Je connais l'appartement inclusif Mais l'inclusion au travail, ça doit traiter de... L'inclusion, je ne vois pas du tout ce que ça veut dire L'inclusion, c'est être inclure, par exemple, les travailleurs handicapés Qui travaillent dans le milieu ordinaire Dans le monde professionnel Je pense L'intégration Le contact avec les autres Donc c'est se déplacer chez l'employeur pour y travailler Ah oui, c'est vrai Ah d'accord D'accord, je comprends bien Après, le travail inclusif Oui, c'est aller vers le client Montrer qu'on est capable Faire un travail donné Montrer de l'adaptation Autonome J'ai travaillé En quinze jours Le premier stage Et un mois À l'ANU C'est une maison de retraite C'est pour les personnes handicapées Oui, j'ai envie J'ai envie de travailler à l'extérieur Très bonne expérience J'ai pu découvrir Pas mal de procédés Que je ne connaissais pas De matériels aussi Que je ne connaissais pas Et j'ai très bien appris J'ai été très bien accueillie aussi Donc voilà J'ai déjà fait deux, trois missions J'avais fait du désert-suivage aussi à l'EV Et justement cette prestation Pour les 10 Au Centre des Congrès Il faut avoir un peu plus de cadence Il faut être à peu près au même rythme Parce qu'on a une chambre Par exemple Temps à temps De faire Donc Il faut avoir un rythme régulier À Siliol J'ai fait un stage à Siliol C'est un magasin Qui fait des ventes De vêtements Pour hommes Excusez-moi Et du coup Ça m'a beaucoup Beaucoup intéressée Parce que moi Qui ai des difficultés Par rapport à aller en avant Et parler avec les gens Qui me concernent Parce que moi Je suis assez timide Et pas assez ouverte Par rapport aux gens Et ça m'a beaucoup Beaucoup fait Par rapport au Comment dire ça Par rapport à moi-même Que je n'arrivais pas A gérer mes angoisses Mais mes envies Et tout ça Et du coup Ça m'a beaucoup aidée Par rapport à ça On a encore trop l'habitude D'être ensemble Peut-être qu'il faut Au bout d'un certain temps Ça marcherait mieux Je pense C'est une question d'habitude Une question d'habitude Du fond À se débrouiller tout seul Être seul Prendre l'habitude De prendre des décisions seul C'est pas toujours facile Normalement oui Sauf que J'avais pas l'habitude J'avais pas l'habitude J'ai pas l'habitude C'est souvent une habitude Apprendre Bon L'intérieur Il nous aide Et à l'extérieur Il nous aide pas En fait Il nous laisse tout seul Je suis capable De y arriver J'ai des capacités J'ai pas mal de J'ai un diplôme aussi Certificat d'aptitude professionnelle Bon maintenant Si j'ai une mie ou pas J'arrive à prendre mes Pas des conséquences Mais comment dire De prendre mes Ah comment je peux dire Des initiatives Des initiatives Par exemple Quand j'arrive pas À faire quelque chose Oui je vais les voir Mais sinon Je fais des bons tutels C'est pas toujours facile Parce qu'on se trouve seul Face Peut-être des fois Trouver des solutions À ce que je nous ai demandé C'est vrai que c'est pas facile On a l'habitude d'être en groupe D'être Collectivité à l'essade Mais sinon Ce serait possible Oui Ce serait possible Voilà Je pense que oui Après peut-être pas tout Il y a peut-être Des artisans Des trucs comme ça Qui peuvent pas se permettre Aussi Il faut faire un roman Il faut être minutieux Il faut pouvoir apprendre Assez rapidement Ce qui nous stresse C'est la façon Comment ils nous parlent Parce qu'en fait Il y a certaines personnes Qui ont du mal à parler Et s'exprimer Et tout de suite Les gens Ben là C'est une personne handicapée Ben elle s'est pas capable Or qu'on est capable D'aller plus loin Même qu'on ait difficulté On peut y aller Et du coup On dit aux gens Ben nous on y va On pouvait nous moquer de nous Mais nous on y va C'est Voilà Pour moi c'est comme ça Pour moi je le sens comme ça Alors Suivant Suivant le lieu L'accompagnement Enfin Le contact avec la personne C'est vrai que Par rapport à notre handicap Il y en a certains Qui Au niveau Ordinaire C'est un peu difficile Mais moi Personnellement Je pense que je pourrais le faire Pas ce mon permis Que Que j'avais difficulté Et que maintenant Ben Tout ce que j'ai fait Ben j'arrive à Un réseau De tous mes soucis Par rapport à ça Ouais L'inclusion Pour moi C'est positif Parce que je sais Que je suis capable De travailler D'estéré Ça me fait peur En même temps Ça ne fait pas peur Parce qu'en fait Pour moi je me dis Qu'on est handicapé On a des problèmes On a des difficultés Par rapport à la santé Par rapport à notre Comment on marche Comment on est Moi je me dis Qu'on peut aller en avant Et on peut travailler Une entreprise adaptée Normale Dans une entreprise Comme la couture Comme le magasin Comme les ventes C'est Donc pour moi C'est une bonne Bonne chose D'être en avant Pour avoir mes compétences Pour aller travailler Plus tard à l'extérieur Ça m'a beaucoup apporté Et puis c'est vrai Que je voudrais Aller plus loin que ça À faire des stages À trouver des entreprises À faire des papiers Tout ce qui est CV L'aide de motivation On nous aide Pour faire tout ça Avec tout ce que j'ai fait Depuis le début Je sais que j'ai confiance en moi Que je n'avais pas avant C'est vrai que ça aide C'est un petit tremplin Les âtes Quand on a un petit handicap Qu'on peine au niveau du travail Ça peut nous aider C'est sûr C'est toujours une aide De plus d'avoir les sates Peut-être derrière Qui jouent un petit peu Le rôle d'une aide Une aide au jour le jour Ce souci de nous Là je serai plus Plus tout seul C'est vrai Quand on venait à l'atelier Les âtes Ça m'a beaucoup porté Plein de choses Par rapport à moi Par rapport à mon Comme un bébillier Et tout Et voilà C'est plein de choses Que je n'ai pas pu faire avant Et que maintenant Je peux le faire maintenant Parce qu'on fait des stages On visite D'autres ces âtes On fait des duodés aussi On fait des journées En entreprise normale J'ai eu un coup de main Au niveau des lettres De motivation Pour savoir Ce qu'il fallait Que je mette Dans le corps de la lettre Pour que je me vende Pour dire ça d'un C'est vrai qu'on est accompagné Administratif Oui Les âtes Jouer un rôle Et puis l'année prochaine Je vais peut-être Faire une petite formation Pour faire livre Je vais faire livre Ici On est soutenus On est accompagné Comme vous le disiez On se fait des connaissances Socialement Et il y a des gens Qui sont très sympas Et ça se passe très bien Pour moi Les âtes Moi dans 5 ans Ça aura évolué Peut-être chez le client Dans 5 ans Dans 5 ans Je ne sais pas Oui J'aurais pu peut-être Passer le cap Et puis On ne serait plus en atelier Ici On serait des sates Dans 5 ans Dans 5 ans Avec toutes mes épreuves Et tous mes défauts Et tout Tout ce que j'avais en avant Et bien moi J'aurais fait Encore plus long Travailler à l'historien L'idéal Ce serait que Je sois en milieu ordinaire Dans la vente Dans ce que j'aime Dans ce que je veux faire Mais si je suis encore À l'ESAT Ça me va très bien aussi C'est pas C'est pas récubitoire Pour moi À l'ESAT Bah moi Dans 5 ans J'en aurai J'en aurai J'en aurai 57 Donc Je serais Peut-être Projet d'entraite Mais pas encore Quitter le milieu De protéger Pour travailler Dans le milieu ordinaire Je serais capable De travailler Dans l'entreprise En dehors de l'atelier C'est-à-dire Par exemple Vente Parce que c'est mon truc Que j'ai toujours A aimé Depuis mon enfance Et je fais tout Pour faire mes preuves Auprès des gens Qui sont normales Qu'on est Un peu Incapable De travailler Normalement Même qu'avec L'handicap Qu'on a Je me vois Dans une Maison de retraite En tant que D'agent d'entretien Sur Orient Voilà On verra bien C'est Bref Qui ne tente à rien Rien C'est tout ce que je fais dire Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz C'est tout ce que je fais dire